bonjour bonjour j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très très bien vraiment je suis super content et super surpris parce que quand j'ai lancé ma petite chaîne pour me dire tiens je me filmais avec une caméra pourrie un micro dégueulasse et mon incroyable décor je me suis dit bon on va voir ce qui se passe ça va peut-être plaire à quelques personnes et puis au fur et à mesure si je tiens le coup j'essaierai d'améliorer un petit peu tout ça on est déjà 200 il n'y a pas très longtemps on est déjà maintenant 150 et on va tout doucement vers 300 je sais pas jusqu'où ça va aller à quelle vitesse mais je suis assez surpris honnêtement j'avais pour ambition un jour d'acheter une caméra d'améliorer tout ça un magnifique décor histoire que je puisse être devant ma bibliothèque qui n'est pas à 50 mètres face à mon ordinateur qui est en train de chauffer les jambes mais je m'étais dit on verra ça plus tard quand quand vraiment j'aurai l'impression qu'il y a une nécessité absolue sauf que là je me dis mais mince trouillé mais de l'argent de côté rapidement parce que j'ai envie de vous offrir le meilleur contenu j'ai pas envie uniquement de me reposer sur mon charisme incroyable et mon analyse ultra pertinente d'oeuvres passionnantes j'ai envie aussi de de vous montrer quelque chose qui est beau voilà je peux pas me reposer que sur moi et voilà j'ai envie d'améliorer tout ça je vais pas le faire tout de suite bien sûr mais j'y réfléchis j'y pense même au niveau du de trouver un logiciel de montage un peu plus incroyable que celui que j'aime maintenant qui est absolument gratuit puisqu'il s'appelle movie maker lui-même c'est terrible je vous le dis donc voilà sachez que j'y pense j'ai pas encore d'idées en tête si vous avez des suggestions je les prendrai mais voilà on va progressivement essayer d'améliorer tout ça si je prends la parole aujourd'hui alors qu'il fait une chaleur incroyable et que je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible parce que j'ai trop 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 chaud c'est pour vous parler de ma pile à lire physique j'essaie de la désigner mais j'y arrive pas du tout parce que vous avez peut-être rendu compte mais voyez que sur cette étagère il ya un vide ce vide c'est parce qu'il est là j'ai mis ma pile pile à lire physique et j'ai bien physique à côté de moi et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai dans ma bibliothèque depuis un certain temps ce que je suis censé lire quand je vais lire etc etc on se retrouve après une courte pause musicale à tout de suite si vous avez survécu au générique vous êtes encore là et on va pouvoir parler de pile à lire physique j'ai un problème que j'avais un petit peu déjà évoqué je vois ce que je fais avec mes doigts excusez moi j'ai un problème que j'avais un petit peu déjà évoqué la dernière fois c'est que j'achète très peu de livres sous format physique pour une raison très simple j'ai besoin d'avoir de beaux livres et je ne supporte pas l'idée d'acheter un livre et de me dire finalement j'attends toujours un d'avoir de belles éditions ou surtout d'avoir des sagas qui sont véritablement entière et terminée je donne un exemple très simple les archives de rochard que je veux absolument un jour en format physique je n'achète pas tout de suite parce que comme le dernier tome n'est pas encore sorti j'ai peur d'avoir une collection soit qui ne va pas ensemble avec un dernier tome qui n'irait pas avec les quatre autres soit en fait qui sortent et ce qu'ils vont sûrement faire parce que c'est la fin de la saga une nouvelle édition magnifique donc je préfère attendre voilà et ça me fait ça pour beaucoup 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 de livres où je me dis à chaque fois j'attends j'attends d'avoir un beau livre 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 malheureusement j'ai abandonné c'est un petit peu triste je vous montrerai quelques-uns j'en ai là dedans ils sont pas très beaux et et on les aura jamais beau de toute façon parce que c'est comme ça l'édition adulte et moins flashy paillettes je ne sais quoi et c'est un petit peu décevant sans plus tarder je vais donc commencer par les livres que j'ai acheté que je vais lire dans les prochains mois je l'espère je vais commencer d'abord par les romans je terminerai par les mangas premier dans ma pile et achat très récent puisque je l'ai acheté hier blackwater la pluie tome 6 non plutôt de ce côté là ah voilà comme je suis en train de finir là le tome 5 je me suis dans la foulée c'est l'été je vais acheter le tome 6 vraiment petite saga agréable feel good qui se lit vraiment très très facilement j'ai envie de finir c'est pas la saga coup de coeur que je retiendrai à jamais et que je vais recommander à tout le monde mais c'est une saga que j'ai aimé lire je me suis bien amusé je me suis attaché au personnage donc j'ai envie de dire adieu à la famille casquée un petit peu comme on a dit adieu aux personnages de plus belle la vie et regardez moi pour le coup cette magnifique couverture cette sublime édition là voilà après bon le prix c'est 8 euros 40 pour chacun des 6 tomes tom de 200 pages donc on se moque un peu de nous mais pour une si belle édition franchement je ne pouvais pas résister voilà ça c'était un livre que je devais d'avoir dans ma pile mais en tout cas dans ma bibliothèque et que je garderai avec joie je trouve que c'est une saga qui est assez qui a son charme une promesse de sorge chalandon alors je ne sais quasiment pas de quoi ça parle parce que pareil autre habitude terrible j'ai tendance à acheter des livres sans lire la couverture je me contente de oh tiens on m'a conseillé ça j'achète et je ne regarde absolument pas je sais simplement que ça parle d'un sujet qui est assez froyable puisque c'est ma tante qui me l'a recommandé et c'est une façon de traiter de la mort et du deuil si j'ai bien compris avec une forme de mystère on a différents personnages qui se retrouvent qui échangent qui parlent justement apparemment du du deuil de la mort j'en sais pas plus c'est pas très long je sais juste que j'ai souvent entendu de de très très bonnes remarques sur chalandon donc je suis assez curieux jeu j'attends encore un peu parce que je pense que ça va quand même être une lecture un peu éprouvante mais ma tante me la conseiller pour ça c'est une façon aussi de se réconcilier avec ces thèmes là bon on verra moi justement une des raisons pour laquelle je n'aime pas trop la littérature adulte et pur le roman c'est que ça me confronte trop à des thèmes douloureux quand moi j'ai simplement envie de rêver m'évader dans un monde complètement différent bon mais il faut de temps en temps un petit peu se remplir la caboche de ce type de lecture donc peut-être pas pour l'été on verra quoique c'est un livre qui se apprend a priori vite 200 pages et on l'emporte facilement pourquoi pas alors rien à voir thérèse des kéroux de françois mauriac oui pourquoi bonne question parce que c'était un peu à un moment donné mon grand thème de l'année c'est des femmes qui tuent leur mari ou des femmes tueuses un petit peu justement thérèse raquin m'aider etc et je me suis dit ben thérèse des kéroux pourquoi pas thérèse des kéroux c'est cette femme qui se retrouve à tuer son mari et on découvre tout ça à travers un procès le procès de thérèse des kéroux pour comprendre pourquoi elle l'a fait quelles étaient ses raisons est ce qu'elle est coupable non coupable etc etc roman intéressant j'ai déjà lu du mauriac et c'est un auteur que j'avais apprécié notamment quand j'avais lu je crois que c'était le nid de vipères qui est un livre vraiment incroyable incroyable j'avais beaucoup aimé pour son plot twist puisque c'est un un mari qui en a assez qui veut mourir qui écrit une lettre à sa femme et qui à sa femme et à sa famille pour expliquer les raisons de son suicide si je dis pas de bêtises donc dans cette lettre on découvre le mari on découvre ses raisons on a beaucoup de peine pour lui parce qu'il est dans une famille qui est horrible 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 sauf que ben sa femme meurt avant qu'il ait pu lui remettre la lettre et ça nous oblige à avoir le point de vue justement des autres sa femme les différents personnages les enfants et on se rend compte que c'est beaucoup 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 plus compliqué que ça et c'est super intéressant parce que mauriac s'attaque à la famille bourgeoise à tous ces noms dits à toute cette façon de se décrire et de se percevoir comme le gentil le bon alors que ben on nous sommes des humains et on personne n'est parfait donc thérèse des kérou pourquoi pas pareil lecture rapide 160 pages à peu près il faut que je fasse ça passons des femmes tueuses aux femmes tout court avec annie hernault les années alors annie hernault j'ai lu j'avais lu la place j'ai lu comment s'appelle regarde les lumières mon amour qui est des petites des petits textes sur les gens au supermarché c'est assez incroyable et j'avais envie aussi de lire les années j'avais commencé justement la lecture il n'y a pas très longtemps sauf que le début m'a fait j'ai pas pu continuer parce que parce que c'était vraiment très fort l'écriture d'année hernault c'est une écriture qui est très particulière parce que c'est une forme d'autobiographie qui se veut universelle alors vous allez me dire c'est pas possible et justement quand elle explore son passé son vécu celui de son père ou de sa mère dans la place et la femme ou même le sien dans l'événement elle s'inscrit pas en tant que personne unique et individuelle mais au contraire en tant que personne ancrée dans un milieu social avec ses codes et que finalement elle n'est que le reflet d'une société ou en tout cas un miroir et donc les années c'est annie hernault qui retrace si j'ai bien compris les années qui passent à travers des images pour évoquer un certain nombre d'événements donc c'est à la fois historique c'est à la fois sociologique il n'y a pas vraiment d'histoires n'attendez pas des personnages c'est plutôt presque descriptif avec un style qui est très simple très plat c'est elle qui le dit elle veut elle veut ce style là mais le début commence quand même par toutes les images disparaîtront la femme accroupie qui urinait en plein jour derrière un baraquement servant de café la figure pleine de larmes d'alida wali dansant avec jean wilson dans le film une aussi longue absence l'homme croisé etc etc et elle continue elle fait la liste elle fait la liste tout s'effacera en une seconde le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera ce sera le silence et aucun mot pour le dire de la bouche ouverte il ne sortira rien ni jeu ni moi la langue continuera à mettre en mots le monde dans les conversations autour d'une table de fête on ne sera qu'un prénom de plus en plus en visage jusqu'à disparaître dans la masse anonyme d'une lointaine génération et rien que de le relire ça me met la chair de poule vraiment après c'est pas le thème c'est pas la disparition c'est pas ça le livre c'est justement raconter de revenir sur des images du passé etc mais mais c'est que c'est quand même j'ai trouvé que voilà comme entrée ça m'avait calmé j'ai posé le livre et je me suis dit on se calme on arrête on souffle et on prendra qu'on s'en sera bien calme bien reposé pour se reposer margaret atwood celui là je suis assez content parce que je l'ai acheté justement parce que je trouvais le livre super joli la servante écarlate the ends main and mail la servante écarlate et ouais je l'ai vraiment acheté juste pour ça c'est une dystopie dans laquelle les femmes sont oppressées par les hommes on m'avait dit que le livre n'est pas forcément à la hauteur de la série ou inversement je ça dépend des avis bon je me ferai le mien pareil ça a pas l'air 500 pages je trouve que c'est pas extraordinaire donc pas extraordinairement long je précise donc pourquoi pas moi ça me tente pas mal j'ai envie de découvrir j'ai envie de voir je sais que maintenant j'ai dire la hyper tombée la série ce qu'elle est terminée j'en sais rien enfin bref on verra tout ça je trouve que c'est un récit qui me semble intéressant dans une société qui malheureusement revient de plus en plus sur ces questions de la femme de son accès à l'avortement à l'ivg à tous là tout simplement à sa capacité à contrôler son corps et à faire ce qu'elle veut de son corps ce sont vraiment des thèmes qui sont malheureusement extrêmement contemporains puisqu'on en parle de plus en plus de ces femmes qui seraient responsables justement de de la pro des problèmes des retraites puisque ben on n'a pas assez de jeunes on est de moins en moins nombreux etc etc et que c'est presque de leur faute à ces femmes qui veulent travailler et ainsi de suite et blablabla blablabla vous le connaissez le discours je vais pas vous le faire mais je trouve que malheureusement c'est voilà un roman que qui s'impose dans une société qui est de plus en plus conservatrice et effrayante et je pour terminer avec une petite note regardez comme ce livre va parfaitement bien avec mon décor rouge et blanc blanc non on voit bien que les murs sont usés mais bref donc margaret tatwood pourquoi pas là vous êtes en train de vous dire mais mais trouillé mais mais tes romans il n'y a pas de fantaisie ouais ouais comme je vous disais la fantaisie j'achète que quasiment en dématérialisé et vraiment si la saga est terminée donc donc pas tout de suite même si j'ai commandé hier un livre je vous le présente pas aujourd'hui j'en parlerai sûrement quand j'aurai terminé mais je l'ai acheté parce que justement la couverture était très jolie et j'avais beaucoup aimé l'achat graphique qu'ils avaient développé pour construire la saga donc je me suis lancé lundan je me suis allé on y va manga steel ball run de jojo's bizarre adventure alors ça c'est mon coup de coeur ce qui me rend faible mais faible mais faible mais faible jojo's c'est vraiment pour moi une institution c'est maintenant une plus d'une centaine de manga avec ses défauts mais c'est un auteur que j'adore c'est une plume enfin plutôt une plume un dessin que je trouve magnifique et une histoire qui continue de m'emporter malgré ses absurdités malgré souvent la compréhension que j'ai face aux dialogues face aux combats face à aux images pour autant regardez moi ces couvertures je trouve toujours merveilleuse puisque le principe de jojo's bizarre adventure à la base parce qu'après il a un petit peu évolué c'est de suivre une famille dans le temps alors attention ça n'a rien à voir avec blackwater mais on suit à chaque fois un protagoniste qui se retrouve confronté à des tas d'histoires notamment un méchant qui doit vaincre donc c'est beaucoup 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 de combats mais il n'y a pas que ça c'est que dans ce il ya une imagination il ya une créativité qui fait que c'est des combats qui sont quand même je trouve passionnant sur des personnages qui ont un look incroyable araki s'inspire de beaucoup beaucoup de choses notamment de l'art du du stylisme la beaucoup de couvertures sont des reproductions en fait des imitations de de postures de couverture de magazine et ça en fait un univers assez extraordinaire si le ball run ça nous raconte l'aventure de johnny joe star un jeune garçon qui ne ne peut pas bouger ses jambes donc il se déplace en fauteuil roulant mais il sait faire du cheval et décide de participer à une course pour non pas remporter les millions de dollars qui est prêt qui est promis mais pour retrouver cet autre personnage qui est gero zeppelli un italien très étrange qui a permis à johnny de bouger ses jambes pendant quelques temps voilà cinq minutes johnny a réussi à bouger ses jambes donc il se dit je dois absolument découvrir le secret de ce personnage donc il décide de suivre et il s'embarque dans une folle aventure avec des chevaux qui sont encore plus résistants que dans attack on titan a vraiment ils courent ils courent ils courent ils s'arrêtent jamais ils se prennent des coups et tout incroyable les chevaux et et c'est assez étonnant parce que c'est une façon pour un raki de revenir dans le monde qu'il a créé d'essayer de le reconstruire sur des bases plus saines en faisant tout un tas de clins d'oeil et dommages à ce qu'il a pu construire auparavant ça c'est la partie numéro 7 si je dis pas de bêtises il y en a six avant avec des protagonistes complètement différents j'avais adoré la fin de la partie 6 et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps qui s'est terminé en animé donc je me suis dit allez j'ai pas le temps d'attendre l'adaptation en animé je vais lire stillborn en manga et je suis assez content franchement pour le moment je m'amuse beaucoup à découvrir les personnages je sais pas si je peux vous montrer mais regardez ouais franchement ils dessinent les chevaux ils dessinent c'est quand magnifique vraiment régulièrement je passe je m'arrête deux secondes pour prendre en photo quelques images parce que je les trouve sublime sublime après c'est une centaine de manga et ça c'est mon gros gros problème avec les mangas j'ai pas envie de me lancer dans des séries à rallonge je préfère me lancer dans des séries courtes terminées et avec de jolies éditions parce que 110 mangas non mais c'est même pas dans une question d'argent évidemment que ça coûte cher les mangas maintenant c'est 7 euros 1 mais c'est plutôt une question de place est ce que j'ai vraiment envie d'avoir 110 mangas ou 150 ou 60 dans ma bibliothèque sachant que je vais pas forcément les relire et encore que stillborn ça va mais je c'est pour ça que manga je suis toujours un peu hésitant j'aime pas trop me lancer dans des séries qui sont trop 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 longues c'est pour ça que je vais vous présenter des séries courtes que j'ai commencé évidemment vous vous y attendez cellar moon cellar moon je crois que dans cette édition là il y a seulement 11 ou 12 tomes et les couvertures sont magnifiques sur chacune des couvertures vous avez l'un des personnages l'une des guerrières et elles sont elles sont vraiment trop 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 belles jeu là pour le moment je suis au tom 4 je sais qu'ils ont fait une réédition encore et je la trouve moins jolie elle est en format je vais dire plus grande c'est un comment on appelle ça si c'est pas c'est pas du plastique enfin je veux dire c'est vraiment pas si c'est du plastique mais solide je les trouve moins belle honnêtement je trouve les couvertures bien moins jolie donc j'ai pas craqué comme j'ai craqué pour cette petite saga olala pretty guardian cellar moon ça c'est vraiment pareil pour moi c'est une institution c'est c'est du feel good faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire dans le sens où il n'y a rien cellar moon c'est un méchant on brandit son sceptre magique le méchant disparaît il est mort mais c'est pas moi ça me fait beaucoup rire ça m'amuse je trouve ça très bien de redécouvrir même de découvrir en fait un manga que moi j'ai découvert en animé et l'animé c'est une adaptation qui n'est pas juste parce que enfin juste dans le sens où ils ne suivent pas exactement le manga ils ont rajouté cellar moon une saison c'est 50 épisodes avec je sais plus quand il ya les méchants du cirque qui débarque que vous avez le clown la clownette le trapéziste le machin etc et un monstre par épisode là en fait il ya très très peu de de monstres les saisons c'est deux trois tomes pas plus et on se concentre davantage sur le côté un petit peu shojo et bête puisque ben c'est cellar moon qui tombe amoureuse de l'homme masqué a mais qui es tu homme masqué tu me fais pas beaucoup penser nanana etc enfin bref autre magnifique réédition sakura carte captor et là encore regardez moi ça c'est 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 j'étais obligé de craquer je les trouve magnifique 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 je suis en plein dedans pareil c'est très mignon c'est très très bien de très joli dessin je replonge en enfance à la base je m'étais mis à relire l'édition parce qu'ils ont sorti la nouvelle série sakura clear card pour le coup elle est dans une édition pour le moment que je trouve pas très joli donc je les achète toujours pas j'attends j'attends j'espère qu'à un donné ils vont refaire ils vont faire quelque chose comme celle là parce que là oh non non mais regardez comme c'est beau magnifique magnifique et puis je trouve que dans le manga on retrouve tout le côté très touchant de la série il ya aussi parfois un peu le côté creepy je me souviens plus parce que maintenant est ce que je sais dans la série y avait ce passage assez effroyable où vous avez une élève qui amoureuse de son professeur et évidemment je joue tout le monde l'encourage bon presque normal je veux dire les élèves ils jouent avec ça et tout mais à la fin le professeur il est en mode j'ai moi aussi des sentiments pour toi et nous allons nous aimer et tout mais j'étais quoi vous êtes au collège non enfin je bref je sais plus s'il ya ça dans le manga ou en tout cas j'y suis peut-être pas encore par contre ce qu'il ya dans le manga qui avait beaucoup moins dans la série où c'est un peu moins masqué c'est quand même des relations entre personnages qui sont beaucoup plus ambiguës dans le manga que dans l'animé même si dans l'animé il ya quand même quelques notamment justement sakura qui a sa meilleure amie et très vite on comprend que son ami a des sentiments pour sakura il a le frère de sakura et son ami etc enfin voilà il ya quand même des tas de petites choses comme ça que j'aime beaucoup c'est quand même une touche un petit peu lgbt que j'apprécie énormément mob psycho j'ai craqué parce que j'ai trouvé la couverture sublime je ne sais absolument pas de quoi ça parle c'est juste qu'il y avait une promotion actuellement pour faire découvrir des mangas et mob psycho était à 3 euros j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup 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 de tom et j'ai trouvé que la couverture était très jolie et le style de dessin m'amuse beaucoup voilà c'est des petits dessins comme ça voilà donc pourquoi pas je me suis dit à 3 euros autant me lancer là dedans je l'ai toujours pas lu moi j'en ai entendu que du bien donc je vous dirai ça très très bientôt autre couverture très jolie mais alors là je regrette kingdom regardez moi comme moi c'est ça en fait la tranche de couverture là regardez comme elle est belle pourquoi je regrette c'est parce que des tomes comme ça il y en a 65 alors là par contre ça doit être joli j'aurais jamais soin de 65 tomes dans ma bibliothèque mais il me semble qu'il ya l'animé donc je me suis dit je vais d'abord commencer par lire le manga juste au moins les premiers tomes pour savoir si ça me tente et après je continuerai avec l'animé kingdom pour le coup je connais quelques éléments puisque ça se passe en chine en ce moment je sais pas c'est marrant j'ai plein de plein de trucs qui tournent autour de la chine puisque je viens de terminer la guerre du pavot j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui se passe dans une chine entre guillemets je repensais il ya pas si longtemps vous le voyez peut-être non vous voyez pas ici à celle qui devint le soleil parce que j'aimerais bien j'attends la suite ça se passe en chine c'est la guerre tout le monde se bat tout le monde se dispute voilà je suis curieux de voir ce que ça peut donner ce que ça raconte pourquoi pas on termine avec banana fish alors là encore vous allez me dire oh trouille était très lgbt en manga aujourd'hui c'est vrai c'est vrai parce que banana fish c'est comment vous expliquer ça pour le moment une histoire de mafia une histoire d'enquête des personnages qui meurent et avant de mourir leur dernier mot et ce mystérieux banana fish on sait pas trop pourquoi j'ai trouvé que pareil c'est un livre qui était assez joli mon seul regret c'est que vous regardez la tranche ben il n'y a pas de comment dire il y en a 11 en fait je crois des tomes comme ça 11 ou 12 et c'est quasiment toujours la même chose banana fish 1 2 3 4 il n'y a pas de je trouve que c'est du coup avoir 12 tomes enfin en gros ça fait un un gros paquet jaune dans la bibliothèque je sais pas trop une histoire de mafia une histoire de règlement de comptes avec des personnages et pour le coup des personnages qui sont j'ai enfin j'ai pareil je me suis pas je veux pas trop me spoiler mais j'ai quand même l'impression qu'il ya pas mal d'histoires enfin vous avez moqué de moi parce que si vous connaissez mais oui trouillez c'est carrément ça j'ai quand même l'impression qu'il ya quand même pas mal d'éléments lgbt et j'ai l'impression que je me trompe que justement il ya une romance qui se dessine dans ce petit voyou là que vous voyez qui est quand même un saleté malfrat et le détective qui est en charge de l'enquête voilà donc peut-être que je me trompe totalement et je me trompe très très souvent mais je suis quand même assez curieux de découvrir ça et ouais non j'ai hâte au contraire de voir ce que ça peut ce que ça peut donner avec tout ça et avant de nous quitter parce que ça y est j'ai épuisé mes romans physiques vous avez vu que je suis très très raisonnable j'ai pas je supporte pas moi je peux j'essaie de ne pas acheter tant que j'ai pas un petit peu fait ce que j'ai déjà à lire voilà donc j'ai pas 60 tomes j'ai pas à 60 livres etc qui attendent peut-être que j'aurai quand j'aurai déménagé que j'aurai plus de place mais pour le moment on se limite à une petite quinzaine je trouve que c'est assez raisonnable surtout il ya cinq mangas dans l'eau ça ça va je m'en sortirai j'ai pris une fois de plus beaucoup de plaisir à vous présenter tout ça à parler de mes livres je vous remercie parce que dans vos commentaires vous êtes un toujours très touchant et en plus vous avez tendance à dire que mes analyses sont intéressantes pas bonnes dans le sens j'ai pas toujours raison et heureusement mais vous les trouvez intéressantes et ça ça me fait plaisir parce que c'est quand même le coeur de la chaîne j'ai envie d'aller en profondeur dans ce que je lis j'ai pas l'intention de vous présenter 15 livres par mois en vous disant j'ai lu ça j'ai lu ça j'ai lu ça j'ai envie de vous dire j'ai lu trois livres est ce que j'ai pensé ce que j'ai pas pensé donc après c'est pas toujours évident parce que vous allez me dire ouais mais si on n'a pas lu les livres ça nous parle pas pour autant ce sera ma façon de faire j'ai l'impression que celles et ceux qui commencent à me suivre ça vous plaît et tant mieux tant mieux moi je suis super 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 content je sais pas jusqu'où va me mener cette aventure là mais je suis à fond dedans j'essaie de vous trouver du contenu pour pas faire juste bon ben à la fin du mois j'ai fini mes lectures donc une vidéo j'essaie de trouver d'autres choses les cas moi je vous souhaite une très belle semaine une très bonne journée amusez vous bien n'hésitez pas comme toujours à vous mettre à me mettre des likes parce que ça j'adore j'adore les likes non je parle je m'en fiche en fait honnêtement les likes je sais que c'est important j'en sais rien c'est pas ça qui m'intéresse par contre les commentaires j'adore 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 discuter avec vous donc n'hésitez pas moi je prends toujours le temps de répondre et c'est ce qui me plaît le plus vraiment c'était simplement le but de cette chaîne si je peux échanger avec vous vous me donner plein d'idées et inversement j'ai l'impression que moi je vous donne plein de choses à lire donc tant mieux si on peut vivre dans une forme de sabiose et d'harmonie tel moi un horrible parasite qui aspire la substantifique moelle j'arrête de dire des bêtises je vous laisse avec le générique je vous embrasse au revoir tout le monde bye bye